Ils ont entre 12 et 17 ans et tous le même rêve, devenir footballeur professionnel. David Milbang, 14 ans, entame sa troisième année à l'école de foot des brasseries du Cameroun. En 2019, il a été sélectionné parmi 5000 jeunes venus de tout le pays. Une première étape pour lui permettre de toucher du doigt son rêve. Mon rêve d'abord, d'être fini ma formation avec un contrat professionnel. Et aller dans les autres clubs, Peter Koudji, Aubassa, Réal, Magritte. Et créer aussi mon nom à l'histoire du football et dans mon pays, jouer avec Lyon indomptable. Je jouer aussi une Coupe d'Afrique, une Coupe du monde. Créée en 1989, l'école de foot des brasseries du Cameroun est la plus ancienne académie du pays. Elle est devenue une référence en la matière et beaucoup de grands joueurs ont fait leur début ici. Rigo Bersong, Jérémy Njitap, Samuel Eto'o. Mais aussi d'actuels Lyons indomptables comme Vincent Aboubakar. Pour marcher dans leurs pas, les 66 apprentis footballeurs sont soumis à un rythme intensif. École le matin, entraînement l'après-midi, soutien scolaire le soir, sans oublier les matchs tous les week-ends. Ils sont suivis sur 6 ans par une douzaine d'entraîneurs diplômés. J'ai été formé ici et après, je n'ai pas eu la chance d'être footballeur professionnel. Je connais mes échecs, je connais les manquements et aujourd'hui, j'essaie de les amener à grandir et à faire des choses que nous, on n'a pas pu faire. Chaque année, 11 joueurs sortent de l'école. La promotion 2022 est particulièrement prometteuse. C'est à peu près tous les 10 ans qu'une académie comme la nôtre sort un grand talent. Donc naturellement, on a eu des passages à vide où on avait des talents moyens. Cette année, on a deux joueurs qui vont aller respectivement à Lille et à Marseille. Donc ce qui est quand même des taux de transfert. Tous les stagiaires n'auront pas la chance de jouer à haut niveau. Mais parmi eux se trouve peut-être la prochaine étoile du football camerounais. Sous-titrage ST' 501